Le souvenir napoléonien C'est l'anniversaire du sacre de Napoléon, je ne vous apprends rien, c'est aussi l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz, et cette année est toute particulière puisque c'est le 215e anniversaire de cette bataille, mais c'est aussi l'anniversaire du coup d'état du 2 décembre 1851, et c'est l'anniversaire du passage à l'Empire, au rétablissement de l'Empire, le 2 décembre 1852. Alors David Chantran vous a parlé ce matin du sacre avec, je crois, des scoops, des faits nouveaux. Jean-Étévenot vous parlera après moi des 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, Et il me revient de faire un petit peu le lien entre les deux et de vous parler des élites à l'occasion de la sortie de mon livre, qui ne porte pas spécifiquement sur les 2 empires, mais qui les évoque, je vais vous l'expliquer très longuement, puisqu'en fait je propose un panorama dans ce livre qui est sorti le 14 octobre dernier, des élites françaises depuis les Lumières jusqu'au grand confinement, donc l'histoire très contemporaine. Alors ce livre marche très bien, il se trouve que je fais énormément de médias en ce moment, j'étais dans l'émission d'André Bercoff sur Sud Radio la semaine dernière, et à ma grande surprise, la vidéo qui a été tirée de ce passage, alors ma caméra marchait mal ce jour-là, nous étions en Skype, j'espère que là ça va beaucoup mieux fonctionner, mais j'ai deux caméras carrément, donc a priori ça devrait bien aller, et bien cette vidéo a fait déjà plus de 105 000 vues, donc voilà, je suis très heureux de cette réussite, et je vais donc vous parler de ces élites, et du rapport que les deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon III, ont entretenu, je dirais, avec ces deux élites. Il y aura donc deux parties, si vous voulez, dans ma présentation. Une première partie autour de Napoléon Bonaparte, des nouveaux notables et du peuple, puisque mon livre est en fait le récit d'un trio, les élites étant en position pivotale, mais j'y étudie le rapport de ces élites avec l'exécutif, et bien évidemment le rapport avec le peuple, confiance, défiance, et comment ces trois éléments s'articulent. Donc dans une première partie, je vous évoquerai Napoléon Ier, son rapport avec les notables, les nouveaux notables, devrais-je dire, et le peuple, et dans une deuxième partie, nous verrons ce qu'il en est pour son neveu Louis-Napoléon Bonaparte, dans ses rapports avec les notables et également avec le peuple. Alors vous verrez qu'il y a des récurrences. Je prépare avec mon ami Pierre Brandat un portrait croisé de Napoléon et de Napoléon III et de leur règne. Il y a beaucoup de ressemblances, mais vous allez voir que sur ce sujet précis, il y a aussi, me semble-t-il, beaucoup de différences. Alors Napoléon Bonaparte clôt la révolution, mais il n'arrive pas seul, vous le savez, et il n'accomplit pas cette œuvre seule, il n'aurait pu s'imposer sans les notables. Alors qui sont ces notables ? Sous le directoire, Boissy d'Angla, Donou les ont définis. Ce sont les propriétaires, les gens qui possèdent des biens fonciers, et parce qu'ils sont attachés à la terre, parce qu'ils ont, je dirais, une rente grâce à cette terre, ils bénéficient de temps, ils bénéficient d'un attachement au sol qui va en faire de bons patriotes et de bons gouvernants pour la France. Et ce sont aussi, c'est notable, les héritiers des Lumières. Boissy d'Angla, Donou d'ailleurs, son représentatif, Donou siège, il fait partie de ce groupe qu'on appelle les idéologues, il siège à l'Institut de France. Alors lorsque ces notables se rendent compte en fait que le directoire mis en place en 1795 ne peut durablement procurer la stabilité au pays, garantir les acquis de la révolution, et bien leur assurer les rênes du gouvernement aussi de façon durable, stable, solide, ils vont soutenir le coup d'État de Brumaire en 8 qui va permettre au général Bonaparte, je vais revenir sur ce point, de prendre le pouvoir. En quelques années, vous le savez, Napoléon Bonaparte va créer une nouvelle France au sein de laquelle il va ambitionner de fusionner les élites anciennes, les élites d'ancien régime, la noblesse dont une grande partie avait émigré, et les nouvelles élites, les élites issues de la révolution, et qui pourraient satisfaire, créer une union nationale autour de son régime. Cependant, on va le voir, l'absence de liberté, une représentation entre emploi, surtout, c'est le facteur majeur, la guerre permanente et son cortège de catastrophes vont en décider autrement. Après ce petit préambule, entrons dans le détail et commençons par le coup d'État des 18 et du 19 Brumaire et sa signification profonde. Il faut remonter un petit peu en amont. Sous le directoire, vous le savez, il y a des élections chaque année. Ces élections entraînent la victoire d'un camp sur l'autre, et le camp perdant fait souvent un coup d'État pour revenir au pouvoir. C'est un régime très instable. Il se trouve qu'au printemps 1799, ceux qu'on appelle les néo-jacobins ont remporté les élections et ont commencé à s'en prendre très violemment à la politique du gouvernement directorial. Il y a cinq chefs de l'exécutif à l'époque, imaginez aujourd'hui cinq présidents Macron, cinq directeurs qui sont plutôt, je dirais, du côté de la bourgeoisie, des notables à ce moment-là. CIS, le fameux abbé CIS, qui avait joué un rôle, c'est important, en 1789, vient d'être élu directeur. Et vous savez que CIS a constamment des projets constitutionnels en tête. Il se rend bien compte qu'il y a ici un véritable problème et il souhaite une révision des institutions, mais la constitution du directoire, la constitution de l'an 3, ne le permet pas. Le processus de révision constitutionnelle est très complexe et très long. Et puis, je dirais, en juin 1799, les néo-jacobins vont pousser leur pion et ils vont acculer à la démission trois des cinq directeurs qui vont être remplacés immédiatement par deux des leurs, Goyer, le général Moulin, pendant qu'un autre révisionniste, proche de CIS, Roger Ducot, va rejoindre lui aussi le directoire. Et le seul môle de stabilité au sein de ce directoire exécutif, c'est Barras, l'inamovible Barras, qui incarne, mais il est le seul maintenant, l'esprit de la constitution de l'an 3. Alors que les armées de la République sont défaites à l'extérieur et que les royalistes s'agitent à l'intérieur, et bien la majorité parlementaire va prendre des mesures de salut publique qui rappellent furieusement la terreur. Les assemblées vont voter une levée en masse, un emprunt forcé sur les riches, une loi sur les otages, mettant les parents démigrés sous surveillance et autorisant les déportations. Et c'est là que CIS va décider de forcer le pas, je dirais, forcer le cours des choses, puisqu'encore une fois, il ne peut pas réviser la constitution, il va se choisir un sabre, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un général, pour faire réaliser un coup d'État qu'il espère le plus pacifique possible et pouvoir ainsi réviser cette constitution. Alors, il choisit le général Joubert. Ce général Joubert est un personnage assez fallot sur le plan politique, mais en revanche, c'est un grand général, et il est assez populaire, et CIS espère pouvoir ainsi s'appuyer sur lui. Malheur, eh bien, notre général Joubert va mourir à la bataille de Novi, il va être tué, donc le 15 août 1799. C'est alors que CIS va se tourner vers le général Napoléon Bonaparte, auquel ses succès ont porté lors de la campagne d'Italie, en 1796-1797, ont valu un grand prestige, une grande popularité, et qui, pour l'heure, commande l'expédition d'Égypte. Il va être alerté par ses frères Joseph et Lucien, qui occupent une position très centrale dans les assemblées du directoire, et il va décider de rentrer, vous le savez, précipitamment à Paris, où il va être accueilli absolument triomphalement. Et la propagande de ses partisans va l'héroïser. Il est le général victorieux, le républicain vertueux, au-dessus des factions élitaires, l'homme qui est susceptible d'apporter la paix. Après avoir écouté ses frères Joseph et Lucien, les révisionnistes sont persuadés que Napoléon Bonaparte est véritablement l'homme de la situation pour consolider l'œuvre révolutionnaire, et celui-ci va se laisser convaincre, en fait, de rallier ce camp. Parmi les soutiens du projet de Sieyès, figure l'idéologue Donou, dont je vous parlais, qui est pourtant le père de la constitution de l'an III, mais qui se rend compte, effectivement, qu'il y a un blocage et qu'il faut en sortir, d'une façon ou d'une autre, pour consolider l'œuvre révolutionnaire et les acquis de l'élite bourgeoise. Figure également parmi les conspirateurs l'influent Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères, des Relations extérieures, qui avait poussé le général lors de la campagne d'Égypte, pour qu'il prenne du galon. Figure aussi les ministres de la Justice et de la Police générale, à savoir qu'en Bacérès et Fouché, presque tous les généraux, les banquiers comme Pergot et Récamier, qui vont fournir les fonds nécessaires pour entraîner la troupe et obtenir le ralliement d'hommes politiques et de fonctionnaires. Vous savez que ce coup d'État, que je ne vais pas vous décrire, bien évidemment ici, ce n'est pas le but de cette conférence, se déroule sur deux jours. Il va manquer, échouer, par la faute de Napoléon Bonaparte lui-même, mais grâce au sang-froid de son frère Lucien, il sera une réussite. Il va même tourner à l'avantage complet de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire que de la manière dont Napoléon Bonaparte a failli le faire échouer, il va en tirer une force. Je serais tenté de dire que la chance ici sourit aux audacieux. Dans la proclamation que Bonaparte va rédiger et faire afficher sur les murs de Paris au soir du 19 brumaire en 8, c'est-à-dire le 10 novembre 1799, il dit qu'il endosse le bilan de la Révolution, mais que désormais la Révolution est close, et donc les acquis de 1789 seront préservés. Alors, bien évidemment, les idéologues, les industriels, les négociants, plus largement les bourgeois, vont être favorables à cette solution. Napoléon Bonaparte apparaît comme un sauveur par rapport au péril rouge, au péril des néo-jacobins, et mon maître Jean Tullard, dans la biographie qu'il avait consacrée chez Fayard au milieu des années 1970 à Napoléon, et qu'il avait appelé Napoléon ou le mythe du sauveur, raconte ce soutien et cette aura, cette faveur dont le coup d'État bénéficie, avec derrière la tête, bien évidemment, de tous ces hommes, cette idée qu'ils vont en tirer un grand bénéfice. Alors, le deuxième point, je dirais, de cette première partie, consisterait à présenter les constitutions du consulat et de l'Empire, et dans mon ouvrage que vous avez là, j'ai appelé ça « Un homme et cent mille notables ». Alors, pourquoi ? La commission nommée pour préparer la Constitution, proposée par Sieyès, réputée, je dirais, savant en droit constitutionnel, devra soumettre à l'homme fort maintenant du régime, enfin du régime en voie de constitution, Napoléon Bonaparte, le texte. Oui, mais voilà, après dix jours de méditation, l'oracle Sieyès rend son verdict, et le verdict ne va pas plaire du tout à Napoléon Bonaparte, puisque dans l'esprit de Sieyès, très important pour notre propos sur les élites, l'autorité vient d'en haut, la confiance d'en bas, donc de ce point de vue, ça convient tout à fait au notable. Oui, mais voilà, le pouvoir exécutif doit revenir à un grand électeur, mais un grand électeur qui aura très peu de prérogatives, sauf à désigner deux grands consuls, je dirais, pour l'assister, l'un chargé de la paix et l'autre chargé de la guerre, et dans l'esprit de Sieyès, vous aurez un pouvoir législatif divisé entre trois assemblées dont les membres seront choisis, le mot est lâché, sur les listes de notabilité, cette France nouvelle, celle des notables, et la souveraineté nationale deviendra purement formelle dans le cadre d'un gouvernement que, alors je suis désolé, j'éteins, mais je vois plein de choses qui clignotent là, donc j'éteins au fur et à mesure que ça s'affiche et un petit peu surréaliste comme ambiance cette conférence-là en direct, et donc, si vous voulez, un gouvernement représentatif, ce seront les notables qui dirigeront donc la France par le biais de ce gouvernement représentatif. Alors, ces notables, qui sont-ils en fait ? Eh bien, ce sont des propriétaires fonciers, à l'époque, ce qui compte, c'est la terre, je vous le disais tout à l'heure, dont l'aisance garantira l'indépendance, ainsi que le temps, j'insiste là-dessus, qu'ils pourront consacrer aux affaires publiques, l'attachement au sol, le patriotisme. À l'inverse, les fortunes mobilières, rapidement acquises, comme l'assence de toute propriété, sont source de défiance et de mépris. Alors, en revanche, eh bien, les brumériens, les hommes du coup d'État, n'ont pas tous la même conception de l'exécutif et si A.S. en particulier, dans ce projet qu'il soumet au général Bonaparte, se méfie du pouvoir personnel. Et c'est pour ça que son grand électeur, en fait, c'est avant tout un personnage honorifique, pourvu d'un énorme traitement, mais qui, s'il devient dangereux, pourrait très bien être absorbé par la chambre haute du nouveau régime tel qu'il l'a conçu, c'est-à-dire le Sénat en cas de dérive autoritaire. Et en fait, dans l'esprit de C.A.S., c'est cette assemblée conservatrice qui est la clé de voûte du son système institutionnel. Alors, cette façon de voir, je vous l'ai dit, ne peut pas convenir, bien évidemment, à Bonaparte et lorsque C.A.S. va lui proposer la place de grand électeur, il va la refuser dédaigneusement, il va refuser dédaigneusement, de devenir, comme il le dit, un cochon à l'engrais. Le général Bonaparte va alors prendre les choses en main en convoquant les commissaires chargés de rédiger la Constitution chez lui, onze soirs défilés, et il va opposer son autorité et son très très grand bon sens à tous ses juristes. Il faut, dit-il, qu'une Constitution soit courte et de fait. la Constitution de l'an VIII est beaucoup plus courte que les trois qui l'ont précédé, les trois premières constitutions de notre histoire de France, elle ne comprend que 95 articles. Aucune mention n'y est faite de la souveraineté nationale et a fortiori, vous en doutez, de la souveraineté populaire. Si le suffrage universel masculin est rétabli, il avait été réduit considérablement au moment du directoire, eh bien, il ne se manifeste guère que lors des plébiscites proposés par le pouvoir sur une question à laquelle les électeurs doivent répondre par oui ou par non, un registre ouvert et avec, il faut le dire, des tricheries qui caractériseront le consulat et l'Empire. Pour le reste, il n'y a pas d'élection, mais seulement des présentations dans le cadre d'un système ultra-pyramidal. Là, c'est le système notabilière imaginé par CIS et qui est repris dans les grandes lignes. Les électeurs désignent le dixième d'entre eux pour former une liste de notabilité communale. Ces notabilités communales désignent à leur tour le dixième d'entre eux pour constituer les notabilités départementales et qui, selon un procédé identique, composent au dixième les listes de notabilité nationale. Et ce sont sur ces listes de confiance que le gouvernement va choisir tous les cadres de l'État, toutes ses élites, depuis les communes jusqu'aux assemblées législatives. Les détenteurs de l'autorité sont ainsi désignés par ceux qui l'exercent déjà et ils ne sont pas élus par ceux qui y sont soumis. Ils ne représentent qu'une infime minorité des Français, selon les estimations qui ont été établies par les bons spécialistes comme Louis Bergeron et Guy Chaucinant-Negaret, on se situe entre 70 000 et 100 000 au premier échelon de la notabilité. C'est pourquoi on retient, si vous voulez, les 100 000 notables. Dans une population, pour la France stricto sensu, je ne tiens pas compte des conquêtes que la Révolution fera et que l'Empire intégrera, vous savez, dans son empire des 130 départements, une France qui comprend à peu près à l'époque 27-28 millions d'habitants. Donc vous voyez, ceux qui gouvernent la France ne sont que 100 000 et au premier échelon parce qu'au dernier, ils représentent quelques milliers de personnes seulement, un millier pour ce vivier national des plus hauts responsables de l'État. Cette société de la notabilité qui ne correspond à pas un statut social n'est plus fondée totalement sur les hiérarchies héréditaires, ne correspond pas encore une fois aux activités professionnelles. Non, il s'agit véritablement de quelque chose de neuf, de différent de l'Ancien Régime comme de la Révolution où la terre, la propriété joue le rôle absolument fondamental mais indéniablement derrière cela, il y a le fait qu'on favorise les positions acquises au détriment de la promotion par le travail et par le mérite et il y a un risque d'aboutir si vous le voulez à l'immobilité très très rapidement. Alors, le pouvoir exécutif revient théoriquement à trois consuls nommément désignés par la Constitution à savoir Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Dans la réalité, seul le premier consul Bonaparte a l'initiative des lois qu'il promulgue ensuite, il nomme au poste important de l'État y compris ceux de ministre il dispose du droit de guerre et de paix. Ces deux collègues n'ont qu'une voix purement consultative quant au pouvoir législatif c'est le principe divisé pour régner il est partagé entre quatre assemblées ce qui en réduit considérablement l'importance. Dès le jour de la proclamation officielle de la Constitution le 15 décembre 1799 un bon mot va se répandre dans Paris qui y a-t-il dans la Constitution il y a Bonaparte. Alors cependant Bonaparte et c'est très important pour mon propos sur les élites est étranger aux assemblées il est absent de Paris pendant la presque totalité du directoire et il va s'en remettre assez proche pour choisir le nouveau personnel dirigeant au sein des notables. Il s'appuie en très grande partie sur l'ancien personnel révolutionnaire bourgeois modéré rallié à son régime. Un exemple le corps législatif 300 membres et bien 283 alors ce sont des juristes des propriétaires 283 sur 300 viennent des assemblées législatives antérieures depuis 1789 et 241 des seuls conseils du directoire. C'est un chiffre éloquent sur la perpétuation du personnel politique révolutionnaire bien évidemment tous ceux qui n'ont pas été guillotinés et qui se sont à rallier et qui sont des modérés ou qui aspirent à le devenir. Alors c'est aussi le cas et je passe vite faute de temps sur l'appareil d'État et l'administration des personnalités qui avaient débuté leur carrière sous l'ancien régime et qui ont connu une ascension fulgurante sous la révolution quand Bacérès et Lebrun en sont symboliques. Au total le système notabilière même s'il est tempéré par les choix personnels du premier consul et de son entourage ne permet qu'à de très rares hommes neufs de percer. Deux sénatus consulte ratifiés par plébiscite renforcent par la suite les prérogatives de Bonaparte d'abord en instituant un consulat encore plus vertical puis un empire en 1804 au sein duquel la république ne demeure qu'une fiction avant même de s'évanouir totalement. Les notables acceptent tout cela et même une réduction de leurs prérogatives dans la mesure où les acquis de la révolution sont sauvegardés et où Napoléon assure à la France la stabilité et la prospérité. C'est lors de son sacre à la cathédrale Notre-Dame de Paris dont David Chantrane vous a parlé le 2 décembre 1804 et dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire que Napoléon Bonaparte et c'est un engagement qu'il a pris vis-à-vis des notables va prêter serment de préserver l'intégrité du territoire et de la république. Il va dans ce serment prêter serment également d'assurer que les grands principes de 1789 seront préservés par ces soins et que les réformes majeures établies par le consulat le seront aussi. Je vous cite ici le serment « Je respecterai et ferai respecter l'égalité des droits, la liberté politique et également civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux. Je ne lèverai aucun impôt, je n'établirai aucune taxe qu'en vertu de la loi ». Par ce serment, il s'affirme « Le représentant couronné de la révolution triomphante ». J'aime beaucoup cette formule et il se pose en premier serviteur des intérêts des notables issus de 1789. Comme l'écrira plus tard Balzac dans « Les paysans », je cite Balzac « Napoléon Bonaparte était l'homme qui assurait la possession des biens nationaux, son sacre fut trempé dans cette idée, c'est tout à fait fondamental. » Ces changements majeurs ont été rendus possibles par 4 ans et demi de pacification réussie, mais aussi, il faut le dire, de mise au pas des Français. Grâce à ces fameuses masses de granit et à la noblesse d'Empire, dont je veux maintenant vous dire quelques mots, il va, Napoléon Bonaparte, essayer de réinstaurer un climat de confiance entre les Français et leur régime et il va, nous sommes en mai 1802, prononcer devant le Conseil d'État, eh bien, vous savez, ce fameux discours dans lequel il dit que la société a été complètement éparpillée par la Révolution, ce ne sont plus que des grains de sable épars et il s'agit de jeter dans le sol de la France des masses de granit pour reconsolider la société. Alors, parmi ces masses de granit, certains en 1802 ont déjà vu le jour, le Conseil d'État, le renforcement de l'autorité du pouvoir, le prestige du fonctionnaire avec ce fameux article 75 de la Constitution de l'an 8, le ministère de l'Intérieur qui est en train de devenir le laboratoire de la rationalisation administrative comme l'a montré Igor Moulier dans une très très belle thèse, mais aussi le corps préfectoral qui date de 1800 et le concordat. Je passe vite faute de temps mais bien évidemment tous ces éléments sont fondamentaux. dans le domaine économique et financier ont aussi été créés le franc germinal qui procure enfin une monnaie stable au pays, rassure les investisseurs et la Banque de France dont les régents, les censeurs, les actionnaires composent la nouvelle élite de l'argent bientôt sous le contrôle d'un gouverneur et de deux sous-gouverneurs nommés par l'État contre le privilège de battre monnaie. La Cour des Comptes suivra en 1807 pour l'heure la Légion d'honneur, le lycée, le code civil sont à l'étude et ils sont capitaux pour construire la société souhaitée par Napoléon Bonaparte pour la France. Alors, faute de temps, je passe vite sur la Légion d'honneur et le lycée mais le lycée va être chargé de former l'élite est importante et la Légion d'honneur c'est en quelque sorte ce hochet qui va fidéliser les notables avec, vous le savez, tous ces grades, toute cette hiérarchie au sein de cet ordre mais je voudrais quand même vous dire un mot du code civil tant qu'il est important pour le sujet promulgué le 21 mars 1804 il impose véritablement la conception notabilière et bourgeoise de la société face aux anti-modèles qu'on renvoie dos à dos le modèle aristocratique de l'ancien régime et le modèle individualiste de la révolution le notable c'est le propriétaire c'est le père de famille c'est la figure sociale qui est maître sur ses terres et empereur en son foyer et véritablement il est le personnage important de la France du 19e siècle à partir de ce code civil il est le garant de l'ordre familial mais aussi de l'ordre social en dépit du principe d'égalité cela traduit la subordination de l'épouse à son mari et du fils à son père le propriétaire a droit de tester en favorisant l'un de ses enfants pour éviter le morcellement des patrimoines ou encore cela se traduit par la supériorité du témoignage de l'employeur sur les employés tout ça est inscrit dans le code civil alors Napoléon va ajouter à la suite une masse de granit fondamentale et là aussi il faut que je vous l'évoque elle est aux antipodes de la révolution et même aux antipodes des autres sauf la légion d'honneur c'est la fusion des anciennes et nouvelles élites qui l'obsède complètement au sein d'une noblesse d'un genre nouveau la noblesse d'empire qui va permettre de couronner la pyramide sociale et de rassembler tous ceux qui servent qui incarnent qui représentent l'état dans les actes et par l'exemple cette fusion lui apparaît d'autant plus envisageable que l'ancienne noblesse semble en cours de ralliement au-delà des boudeurs de l'aristocrate Faubourg Saint-Germain des nobles de province qui pratiquent la politique des bras croisés et restent enfermés dans leur château et des irréductibles émigrés certains de ses plus éminents membres le servent désormais à la cour où l'étiquette monarchique a fait sa réapparition plus largement la part de l'ancienne noblesse dans l'appareil d'état ne cesse de croître de 1800 à 1808 je le rappelle chiffres à la pluie dans mon livre et en particulier cette part augmente dans les assemblées parlementaires et plus encore dans le corps diplomatique et dans le corps préfectoral alors la noblesse d'empire je vous le disais a été préparée par la légion d'honneur mais aussi par l'instauration des sénatories impériales et par la création des maréchaux et de six grandes dignités d'empire en 1804 en 1806 un palier supplémentaire est franchi de grands sièges sont créés pour des membres de la famille impériale et de très hauts dignitaires de la cour à partir de terres situées dans les pays conquis ainsi pour ne prendre qu'un exemple le maréchal Murat va devenir grand-duc de Bergue et de Clèves la noblesse d'empire est officiellement créée par un décret de mars 1808 issu lui-même de la petite noblesse corse et hantée par la dérogance et bien Napoléon est attaché à l'héritage de 1789 et à la promotion par le mérite et non par la naissance il doit lui-même vous le savez son ascension à la révolution et il décide que cette noblesse ne constituera pas c'est très important d'ailleurs les révolutionnaires qui peuplent ces assemblées ne l'auraient pas admis ne constituera pas un ordre mais qu'elle sera principalement fonctionnelle qu'elle ne sera assortie d'aucun privilège et se transmettra uniquement à la condition d'établir un majorat en faveur de son héritier alors les titres sont rétablis selon une hiérarchie stricte à l'exception des titres de marquis et de vicomte qui sont jugés totalement désuets alors quelques mots de la sociologie de cette noblesse d'empire elle comprend 3000 bénéficiaires 59% de militaires 22% de hauts fonctionnaires 17% de notables issus des assemblées nationales départementales ou locales 58% sont d'origine bourgeoise 20% de la noblesse d'ancien régime et moins de 20% des couches populaires principalement ces couches populaires grâce à l'armée qui a été une source d'ascension sociale sous le régime alors je voudrais maintenant évoquer le fait qu'au-delà de quelques cas mis en exergue par la propagande officielle cette noblesse d'empire est bel et bien un échec malgré l'exemple qui vient d'en haut avec le remariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise en 1810 bientôt suivie par la naissance d'un héritier le roi de Rome et bien les nobles d'ancien régime refusent de donner leurs filles en mariage aux plus hauts dignitaires du régime et en particulier aux officiers supérieurs souvent qui sont d'anciens missionnaires beautés de la révolution méprisés pour leur origine et détestés pour leurs actes à l'échec de ce que l'on appelait à l'époque la conscription des filles s'ajoute le fait que les écoles militaires comme Saint-Cyr ou Saint-Germain les grands corps d'élite où Napoléon voulait faire entrer largement les enfants de l'ancienne noblesse sont largement boudés l'idée d'assurer des revenus à cette nouvelle noblesse dans les provinces récemment conquises et donc d'entraîner leur intérêt au maintien du grand empire est un mauvais calcul car les rentes et les fermages de ces terres lointaines rentrent très mal enfin cette noblesse dont la base populaire est restreinte et qui rappelle trop celle de l'ancien régime malgré les précautions prises est très mal reçue en fait par l'opinion par le peuple alors dans un dernier temps de cette première grande partie je voudrais vous évoquer comment Napoléon a été abandonné par les notables car Napoléon a été abandonné par les notables et bien depuis 1809 les élites et le peuple catholique sont remontés contre Napoléon à l'origine de la crise se trouve l'annexion des états pontificaux à l'Empire et si vous voulez le fait que Pissette va répliquer en excommuniant le souverain français et de ce fait va être emmené prisonnier à Savonne avant de l'être à Fontainebleau en 1811 de ce fait il y a un détachement des notables catholiques à l'égard de l'Empire qui est très net si vous voulez dans la période et va se former une association secrète catholique et royale les chevaliers de la foi qui va profiter des difficultés de l'Empire pour établir de multiples ramifications à travers le pays en bénéficiant de soutien au sein de l'appareil même de l'appareil d'Etat Fontaine le grand maître de l'université est un exemple alors tout cela aurait après tout peu d'importance si la guerre ne servait de catalyseur et de fédérateur au mécontentement en effet celle-ci qui a repris depuis 1805 devient vite impopulaire dans toutes les couches de la société les levées sont toujours plus importantes les levées militaires par la conscription en particulier avec le guépier espagnol à partir de 1808 et surtout l'accumulation des défaites à partir de la désastreuse campagne de Russie en 1812 et les pertes militaires qui accompagnent tout cela qui raréfient le nombre de remplaçants puisque vous savez que les notables pouvaient acheter pour leur fils un remplaçant qui était pris le plus souvent parmi les paysans et de ce fait ça fait augmenter les prix au grand mécontentement de ces notables plus largement dans l'opinion publique Napoléon devient l'ogre qui dévore ses enfants la montée de la pression de l'état dans le domaine fiscal et militaire entraîne également de multiples rébellions collectives en particulier à la périphérie de la France et dans les départements annexés et puis vous savez qu'il y a un fait un événement très représentatif je dirais du désamour entre les notables et Napoléon c'est la fameuse conspiration du général Malais le 23 octobre 1812 en pleine campagne de Russie et bien le général Malais entouré de conjurés va tenter de s'emparer du pouvoir en prétendant que Napoléon a péri en Russie et dans un premier temps il va réussir à faire arrêter le ministre de la police et le préfet de police et à abuser plusieurs hauts responsables à commencer par le préfet de la Seine Frochot qui met même un bureau à sa disposition alors la supercherie va finalement être assez rapidement découverte et les conspirateurs arrêtés mais l'affaire est très significative l'impopularité du régime se traduit par la faible implication de ses cadres personne n'a songé c'est ça qui est très fort au roi de Rome à l'annonce de la mort de l'empereur et à son retour Napoléon on peut le comprendre est absolument furieux il va faire de Frochot son préfet le bouc émissaire en le révoquant et puis je poursuis un petit peu le fil chronologique de l'histoire à la suite de la défaite de Leipzig la bataille des nations qui entraîne la perte de toute l'Allemagne en octobre 1813 et du refus de Napoléon d'entamer des pourparlers avec l'ennemi et bien il va là être lâché de plus en plus par les notables le corps législatif jusque là qui était totalement docile va adopter le rapport l'aîné qui réclame la paix Napoléon va interdire la diffusion de ce rapport l'aîné et même ajourner l'assemblée et puis lors de la campagne de France pendant laquelle vous le savez Napoléon commande personnellement son armée mais de ce fait est éloigné de sa capitale des sphères du pouvoir et bien les trahisons vont se préparer et les trahisons vont se préparer j'ai un petit un petit bug donc j'espère que tout passe ça filme d'accord bon j'espère que ça passe en direct je vois une image figée donc je suis un petit peu un petit peu inquiet pourvu que pourvu que ça pourvu que ça dure comme disait comme disait Laetitia et bien Talleyrand entre en pourparler avec les Bourbons et avec les alliés autrichiens russes prussiens et anglais et le 12 mars 1814 et bien Bordeaux va se livrer aux Anglais sans combattre à l'initiative de son maire et de son conseil municipal et dans le même temps vous savez la capitale fait défection le 2 avril la chambre des avoués de la Seine va emboîter le pas et le Sénat va voter la déchéance sur la proposition de Talleyrand le corps législatif en fait de même le lendemain et réfugié avec son armée à Fontainebleau et bien Napoléon va abdiquer le 6 avril sous la pression de ses maréchaux alors qu'il part pour l'île d'Elbe et bien Louis XVIII le frère cadet de Louis XVI lui succède au pouvoir et reçoit le ralliement de la plupart des cadres de l'État qu'il décide habilement de conserver en fonction mais vous le savez la restauration va se rendre impopulaire et Napoléon informé va décider de revenir il est de retour à Paris en mars 1815 alors que les puissances étrangères forment déjà une nouvelle coalition pour le chasser de nouveau il ne souhaite pas décréter la levée en masse ou exercer de dictature de salut public comme on le lui demande sur sa gauche il va refuser de devenir le roi de la jacquerie c'est la formule qu'il emploie ou de se poser en père du peuple il entend s'appuyer et c'est peut-être sa faute fatale sur les notables sur les cadres traditionnels mais en dehors de quelques exceptions comme le grand Carnot qui avait pourtant voté contre le passage à l'Empire en 1804 mais qui par patriotisme se met là à son service et qui va prendre le ministère de l'Intérieur et bien la plupart des notables sont hostiles ou tièdes car ils considèrent ce retour de Napoléon comme une véritable folie le plébiscite sur l'acte additionnel voit le oui l'emporter très nettement mais il ne mobilise que 22% du corps électoral c'est un échec indiscutable comme sont un échec les élections législatives qui suivent marquées par une très forte abstention les libéraux triomphent et ils entendent limiter au maximum les pouvoirs de Napoléon pendant ses 100 jours et vous savez que c'est la défaite de Waterloo qui va les conforter dans leurs craintes Napoléon est de nouveau acclamé par le peuple à son retour de la campagne de Belgique mais il refuse nouvelle erreur une nouvelle fois d'être l'empereur de la canaille en revanche il est bel et bien lâché par les élites et contraint d'abdiquer une seconde fois le 22 juin 1815 avant de prendre le chemin d'un exil qui cette fois est définitif et qui l'emmène vers Saint-Hélène alors vous voyez donc comme l'avait très brillamment montré mon maître Jean Tullard dans la biographie qu'il avait consacrée à Napoléon Napoléon du Sauveur dont je vous parlais tout à l'heure et bien que ce sont les notables qui ont fait Napoléon Bonaparte mais qui se sont aussi débarrassés de lui lorsqu'il devenait un obstacle pour eux à la suite à la suite de la révolution du consulat et de l'Empire et bien la société française s'est transformée elle s'est transformée à leur avantage malgré la restriction des libertés ils ont soutenu Napoléon tant qu'ils en tiraient profit mais ils vont être les premiers à se retourner contre lui quand elle n'est plus le cas et lors des 100 jours Napoléon a commis une erreur indéniablement en refusant ce soutien sur le peuple comme tel avait été le cas en l'an 2 une levée en masse et pour choisir les notables les notables alors après vous avoir parlé de Napoléon 1er des élites et du peuple et j'en viens au deuxième temps donc de cette conférence cette fois-ci Louis-Napoléon Bonaparte les élites et le peuple qui correspond encore une fois au cinquième chapitre de mon ouvrage le chapitre central et de fait nous sommes à ce moment-là à un basculement c'est en position pivotale des Lumières à nos jours que cette période et pas seulement chronologiquement parlant vous allez comprendre pourquoi parce qu'entre 1848 et 1870 j'ai appelé d'ailleurs ce chapitre à la recherche des élites du suffrage universel parce que c'est l'avènement justement du suffrage universel masculin qui va transformer profondément les rapports entre les élites le pouvoir exécutif et le peuple sous la deuxième république d'abord les notables doivent faire face à l'irruption du peuple et d'une élite concurrentielle qui les déstabilise mais va les unir et puis à l'arrivée d'un homme providentiel le mot n'est pas trop fort un petit clin d'œil à mon ami Jean-Garry qui a publié un livre sur les hommes providentiels dans l'histoire de France et populiste et c'est moi qui le qualifie de populiste dans ma bouche ce mot n'a pas de caractère péjoratif mais à mon avis Napoléon III est le précurseur des populismes tels qu'on les définit en fin du XXe siècle au XXIe siècle et des démocratures je dirais presque que ce mot contemporain a été forgé pour lui c'est assez assez troublant et bien cet homme providentiel cet homme qui repose sur le populisme va diviser vous allez le voir les notables sous le second empire une recomposition va s'opérer autour de lui on le qualifie d'homme peuple alors je vais vous définir cette expression très intéressante et il va se lancer dans une quête très difficile très noble très belle de rassemblement autour de sa de sa personne alors premier temps si vous voulez le président et les élites et le peuple trio donc qu'il convient de présenter je vous rappelle que Louis-Philippe le roi de la monarchie de Juillet a été renversé en février 1848 s'instaure la deuxième république qui met en place le suffrage universel masculin parmi les autres grandes mesures elle n'est pas dans notre propos mais il faut la rappeler l'esclavage est aboli dans les colonies françaises et puis la devise républicaine s'impose il y avait déjà lorsqu'on était en république liberté égalité il y a désormais le troisième terme de notre triptyque fraternité puisque la question sociale est au coeur de la révolution de février 1848 une illusion lyrique dans les premiers mois tout le monde paraît être républicain alors il y a les républicains de la veille ceux qu'il était avant la révolution les authentiques républicains mais il y a aussi et surtout beaucoup d'opportunistes d'attentistes qui attendent de voir comment les choses vont tourner les républicains du lendemain et cette république très vite va devenir conservatrice en particulier après une terrible guerre civile la guerre civile qui oppose le peuple de Paris sur des barricades au gouvernement républicain modéré en juin 1848 le général Cavaignac qui est un républicain modéré mais pas modérément républicain comme il se définissait lui-même est chargé par la commission exécutive républicaine de réprimer en fait l'insurrection et il va devenir au lendemain de sa victoire le chef du pouvoir exécutif alors la constitution élaborée pendant l'été qui va être promulguée le 4 novembre 1848 décide de l'élection d'un président la date de l'élection a été fixée au 10 et 11 décembre ce qui laisse très peu de temps aux candidats pour s'organiser pour se faire connaître pour présenter leur programme et pour convaincre de ce fait qu'aveignac le chef de l'exécutif qui est candidat bénéficie d'un très net avantage de tout l'appareil d'état de la grande majorité des parlementaires républicains modérés hommes d'ordre qui se rallient à lui de la majorité des journaux des milieux d'affaires rassurés par sa capacité à tenir le peuple par sa fermeté lors de l'insurrection de juin et par la politique qui l'a menée ensuite cependant beaucoup de conservateurs le jugent beaucoup trop républicains les ouvriers lui reprochent sa répression sanglante de juin 48 et les paysans de les délaisser au profit des citadins les républicains avancés et les socialistes les plus modérés vont se rapprocher pour constituer une nouvelle tendance les démocrates socialistes les démoxocs et se ranger derrière le Drurelin alors il y a d'autres candidats il n'y a pas que le Drurelin et Cavaignac je passe vite pour aller à l'essentiel il y a surtout vous le savez Louis-Napoléon Bonaparte la division des républicains et l'absence de candidats sérieux du parti de l'ordre comme on appelle les notables reconstitués en raison des divisions entre légitimistes et orléanistes et l'impopularité de celui qui pourrait porter leurs idées Adolphe Thiers l'ancien président du conseil de Louis-Philippe qui est trop marqué par son passage aux affaires sous la monarchie de Juillet vont profiter à Louis-Napoléon Bonaparte alors à 42 ans l'homme et vous le savez le neveu de Napoléon et le fils de Louis l'ancien roi de Hollande et d'Hortense de Boarnay il a passé la plus grande partie de sa vie en exil à l'étranger il croit depuis toujours en son destin en sa bonne étoile à tant événement à deux reprises de renverser le roi Louis-Philippe en 1836 à Strasbourg et en 1840 à Boulogne et il a été condamné à la détention à perpétuité il a été enfermé au fort de Hames avant de s'évader et de se réfugier en Angleterre il cherche à concilier l'ordre et le progrès en un centrisme vertical et il bénéficie de la légende napoléonienne et son programme a de quoi séduire les français comme le dit Guizot comme tiers l'ancien ministre de Louis-Philippe voilà ce que disait Guizot pour caractériser la position de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 c'est beaucoup d'être à la fois une gloire nationale une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité et il cumule tous les avantages alors il a été élu représentant du peuple en juin mais la république avait peur de lui et lui a demandé de ne pas venir en France pour exercer son mandat ce qu'il a accepté il a de nouveau été élu par plusieurs départements représentants du peuple en septembre et là l'Assemblée ne peut pas faire autrement que de l'accepter en son sein on se rend compte très vite enfin on suppose qu'il est un personnage fallot parce que parlant avec un très fort accent suisse-alémanique il n'a pas l'habitude non plus de parler en public il bredouille donc on ne se méfie pas de lui mais il va se porter candidat à l'élection présidentielle et il va s'appuyer sur une propagande de pointe inspirée des Etats-Unis où il a vécu et sur un programme extrêmement habile d'union nationale mais qui promet aussi pardonnez-moi le terme des lendemains qui chantent aux élites comme des lendemains qui chantent au peuple on rase gratis dans le programme de Louis-Napoléon Bonaparte et il va de ce fait être élu au premier tour de scrutin avec ses phénoménales on ne s'attendait pas à ce qu'il soit élu au premier tour de scrutin 5 millions et demi de voix 74% des suffrages exprimés 56% des inscrits et il distance nettement tous ses adversaires au premier rang desquels Cavenia qui termine avec un million et demi de voix si vous vous intéressez à cette élection présidentielle il n'y a aucune monographie qui sérieuse sauf un petit travail à partir de sources d'André Jean Tudesque qui y a été consacré au milieu des années 1960 je m'apprête avec une préface de Jean Tullard et des chapitres que m'ont donné Yves Brulet et Jean Garrigue à publier chez SPN dans la collection Chronos chez mon ami Éric Ledru un volume consacré à cette élection il paraîtra dans le courant de l'année 2021 alors malgré sa volonté de rassemblement le nouveau président ne peut s'appuyer sur aucun parti pourquoi ? les bonnets partistes ont été écartés du pouvoir on l'a dit tout à l'heure depuis 33 ans depuis 1815 il va devoir composer avec ce fameux parti de l'ordre son gouvernement va être présidé par l'ancien chef de l'opposition dynastique Odilon Barraud qu'il connaissait de longue date Odilon Barraud avait été son avocat au moment de l'affaire de Boulogne et il va réunir ce gouvernement une majorité d'orléanistes le légitimiste vicomte de Fallou et un seul républicain de la veille mais qui va démissionner très rapidement peu importe Alexandre Alexandre et durant toute sa présidence Louis-Napoléon Bonaparte ne va pas avoir les mains libres alors il va pour différentes raisons je n'entre pas ici dans le détail faire un coup d'état et le 2 décembre 1851 et un an plus tard passer à l'Empire de décembre 1852 je n'insiste évidemment pas sur ces faits qui m'éloigneraient trop de mon propos et en plus je suis un petit peu en retard en plus on a eu ce problème technique tout à l'heure et en plus vous avez à la suite la conférence de Jean-Etévenot qui sera consacrée à ces 2 décembre de la Deuxième République et du Second Empire ce qui est intéressant de voir c'est que ce qu'a réalisé Napoléon Bonaparte son oncle en 3 ans et demi son neveu Louis-Napoléon Bonaparte va le réaliser en un an seulement avec une commission restreinte il va préparer une constitution qui va être promulguée le 14 janvier 1852 et dans le préambule de cette constitution il reconnaît les grands principes de 1789 mais donne aussi le sentiment il s'appuie en fait sur la constitution de l'an 8 qu'il donne comme sa source d'inspiration principale et vous avez dans cette constitution que je résume très simplement un pouvoir qui est encore plus vertical qu'en l'an 8 le chef de l'état s'est dit textuellement gouverne au moyen au moyen des ministres du conseil d'état du sénat et du corps législatif en d'autres termes les ministres sont ses instruments ils ne dépendent que de lui ils ne sont pas solidaires ils ne sont pas responsables devant les assemblées quant à ces assemblées et bien les personnalités qui les composent ont des prérogatives extrêmement limitées alors je passe vite je voudrais surtout insister sur un point original mais capital pour notre propos l'homme peuple et son rapport avec les élites en effet dans le répertoire très fourni des régimes politiques de la France contemporaine le second empire propose une articulation tout à fait originale des rapports entre le chef de l'état et le peuple et les élites cette articulation a été théorisée par deux des têtes pensantes du bonapartisme n'oubliez pas que c'est Louis-Napoléon Bonaparte et son entourage qui définissent le bonapartisme la Guéronnière et Persigny ce sont ces deux têtes pensantes avec cette notion que l'un et l'autre emploient d'homme peuple qui fait de Louis-Napoléon Bonaparte Napoléon III l'incarnation de la démocratie française de la volonté populaire et des aspirations du pays pour Trolon qui est le premier jurisconsulte de l'époque qui va bientôt présider le Sénat et qui a rapporté le projet de sénatus consulte rétablissant l'Empire le souverain et je le cite je cite Trolon le trait d'union du pouvoir et du peuple le symbole monarchique de la démocratie organisée ça n'est pas rien après ses récents triomphes il n'a plus besoin de plébiscites et il va les remplacer en fait par d'autres rites d'unanimité tel est d'abord le cas des élections législatives dont le but est d'aboutir à l'élection d'une assemblée comprenant un maximum de fidèles impérialistes et d'affranchir les populations de la domination c'est très important des notables traditionnels et il faut le dire avec une grande réussite grâce au système de la candidature officielle et à la prospérité des campagnes dans une France encore très majoritairement rurale tel est ensuite le cas de ces rites d'unanimité avec les voyages officiels que j'ai étudié dans un article que le chef de l'État va accomplir à travers tout le pays à une échelle jamais utilisée par ses prédécesseurs et voyages au cours desquels il va prononcer de grands discours publics mettant l'accent sur l'unité nationale et il va se livrer avant le général de Gaulle à de véritables bains de foule aux grands dames de son service de sécurité car vous le savez sans doute il a été victime de multiples attentats il y a aussi la fête du 15 août mais bon je passe vite sur tous ces points mais vous voyez il y a tout un faisceau d'éléments qui vont dans le même sens alors dans ces conditions les élites politiques qui pourraient venir brouiller ce lien privilégié entre le souverain et son peuple doivent s'effacer devant d'autres élites très importantes les élites administratives les élites techniciennes les élites financières et économiques beaucoup moins dangereuses beaucoup moins dangereuses beaucoup moins dangereuses je suis désolé nous avons décidément beaucoup d'incidents techniques et beaucoup plus utiles ces élites le second empire est véritablement un âge d'or de la banque de France de l'entrepreneuriat et du monde des affaires comme le symbolisent les noms du banquier Fould deuxième personnage de l'État au début du régime en tant que ministre d'État de Schneider le maître de forge du Creusot qui va présider le corps législatif à partir de 1867 après en avoir été le vice-président quand Morny le plus grand homme d'affaires du moment le présidait et des pérères qui symbolisent aussi le régime qui siègent dans 40 conseils d'administration de l'époque alors il n'en faut pas plus pour que soit dénoncé l'affairisme de la période et connaissent le mythe des 200 familles nous aborderons je le signale pour ceux qui sont intéressés par ces questions toutes ces thématiques de Napoléon III et des milieux économiques dans un gros colloque que nous organiserons avec la fondation Napoléon il devait avoir lieu à l'automne 2020 en raison de la pandémie il aura lieu si la pandémie n'est plus là à l'automne 2021 il aura lieu à la Banque de France alors les ministres sont eux-mêmes des hommes spéciaux comme on disait à l'époque c'est-à-dire des spécialistes des techniciens on mettra un grand magistrat à la justice on mettra un professeur de l'enseignement supérieur à l'instruction publique on mettra un négociant au commerce etc. on met un militaire mais ça on en avait l'habitude à la guerre etc. donc ça c'est très dans l'esprit saint-simonien du souverain ces ministres composent une équipe restreinte d'une dizaine de personnes très stables car il n'y a qu'une quarantaine seulement de ministres entre 1852 et 1869 c'est l'une des périodes de plus grande stabilité de toute notre histoire la plupart sont issus de la bourgeoisie appartiennent à la génération du souverain donc des hommes qui se comprennent beaucoup sont saint-simonien ils ont fait de solides études très loin du portrait qu'andresse Karl Marx dans son coup d'état de Louis Bonaparte il disait ce sont des hommes en guenille qui l'ont accompagné dans son coup d'état et qui désormais composent les hautes sphères du pouvoir c'est bien évidemment totalement faux alors au corps législatif il y a aussi des hommes neufs de la société civile des entrepreneurs et je vous le disais tout à l'heure le meilleur symbole c'est le plus grand industriel du temps Eugène Schneider le patron du Creusot qui vice-préside puis qui préside ce corps législatif alors l'administration aussi c'est très intéressant le conseil d'état qui est l'enfant chéri de Napoléon III comme il avait été l'enfant chéri de son créateur Napoléon Bonaparte et puis le second empire constitue aussi l'âge d'or du corps préfectoral qui ressemble dans son recrutement comme Vincent Wright l'a montré d'ailleurs Vincent Wright a étudié significativement les deux corps qui ressemble au conseil d'état le corps préfectoral qui ne voit pas seulement croître ses prérogatives et accroître sa domination sur les notables départementaux par le contrôle des élections mais qui bénéficie aussi et bien je dirais d'une augmentation de son traitement à charge pour lui de se mettre en scène dans les nouveaux hôtels de préfecture construits ou rénovés par le régime pour la grandeur de l'état car c'est bien l'idée de Napoléon III comme de Napoléon Ier avant lui de grandeur de l'état alors les préfets vont soigner les maires et les juges de paix qui sont en interface avec les français ils font aussi et c'est important en raison de leur rôle clé de médiateur remonter des précieuses informations sur l'état de l'opinion à leur hiérarchie et la période est aussi fondamentale pour les grands corps d'inspection depuis celui de l'instruction publique jusqu'à celui des finances l'importance accordée à l'administration en général et à la haute fonction publique en particulier se double d'une réflexion sur les voies qui y conduisent sur la formation qui est dispensée pour ces futures élites le régime réfléchit à ces lieux de formation et au contenu des enseignements mais il faut le dire très insuffisamment et on va le voir au moment de la guerre de 1870 j'y consacre dans mon livre des pages très importantes nous en commémorons vous le savez cette année le 150ème anniversaire et cette guerre de 1870 va montrer toutes les lacunes dans la formation de l'élite alors je voudrais conclure justement par ce fait et le moment empire libéral qui est très très intéressant pour notre propos vous savez que j'ai consacré deux gros volumes à cet empire libéral et cet empire libéral est l'une des raisons qui m'a amené ensuite à m'intéresser plus largement aux élites parce que c'est un moment absolument clé un moment très intéressant pour faire passer son vaste programme de réformes économiques puis pour mettre son armée à niveau face aux dangers prussiens et bien Napoléon III va concéder une libéralisation de son régime aux élites libérales et conservatrices de son temps il va accorder de nouvelles prérogatives au corps législatif en particulier en matière de contrôle budgétaire tout cela nous amène par étapes à partir de novembre 1860 à l'empire libéral qui advient en 1869 1870 il faut dire que la vieille garde impériale est morte ou qu'elle baisse un peu les bras dans une prise de position publique retentissante au printemps 1869 Persigny dit que son heure et celle des bonapartistes de l'ancienne génération est passée et que pour durer l'empire doit devenir libéral et faire appel à du sang du sang neuf et à des personnalités sincèrement ralliées comme le républicain libéral Émile Olivier c'est d'ailleurs à celui-ci que Napoléon III va confier la tâche de former un nouveau gouvernement c'est le gouvernement du 2 janvier 1870 alors je passe vite mais c'est très intéressant un très vaste programme de réformes que j'ai étudié dans le détail dans les volumes que je vous ai montré tout à l'heure et le retour en force du personnel orléaniste c'est Napoléon Daru qui va devenir le ministre des affaires étrangères c'est Louis-Joseph Buffet autre orléaniste qui va devenir le ministre des finances et à l'inverse Durui ministre de l'instruction publique qui symbolisait d'une certaine façon l'empire autoritaire même s'il était lui-même républicain et libéral à la base mais aussi au rouaire mais aussi et surtout le préfet Haussmann symbole de l'empire autoritaire vont eux à l'inverse s'effacer et dans le cadre de cet orléano bonapartisme qui voit le jour une nouvelle constitution est élaborée qui sera approuvée par un plébiscite le 8 mai 1870 qui prévoit l'instauration d'un parlementarisme rationalisé et la transformation du Sénat et du corps législatif en véritable chambre parlementaire mais aussi et sinon Napoléon III n'aurait pas accepté le maintien de sa responsabilité devant le peuple et sa faculté d'en appeler constamment à lui par des plébiscites pour modifier le texte fondamental ou trancher indifférent avec la représentation parlementaire alors cette évolution il faut le savoir va être approuvée par les français non seulement par le plébiscite que je vous indiquais mais je crois que ça n'avait pas été montré j'en suis même sûr avant moi à la faveur d'élections qui n'avaient pas été étudiées les élections cantonales de juin 1870 et les élections municipales en pleine guerre contre la Prusse de juillet août 1870 qui montrent une victoire indéniable des candidats conservateurs libéraux c'est à dire des candidats d'Émile Olivier dont certains sont des notables bontains qui font à cette occasion leur réapparition mais dont d'autres appartiennent aux nouvelles couches sociales que prophétisera Gambetta en 1872 mais Gambetta connaît très bien la carte électorale du pays c'est l'une de ses caractéristiques et les médecins les avocats les notaires les petits entrepreneurs sont apparus sous l'empire libéral dans les conseils municipaux et dans les conseils généraux les conseils d'arrondissement alors vous voyez il faut faire très attention et je vais terminer avec cela à ne pas réécrire l'histoire car cet empire libéral avait de très belles potentialités et en particulier dans cette volonté d'établir un climat de confiance entre l'exécutif les élites et le peuple et c'est à Olivier lui-même qu'il m'appartient en quelque sorte de conclure ma conférence en 1889 20 ans après sa chute il donnera un livre très important 1789 et 1889 dans le double contexte du centenaire de la révolution française et des difficultés de la troisième république et de l'avènement du boulangisme dans ce livre 1789 et 1889 il explique pourquoi à ce moment-là la France n'a toujours pas trouvé d'assiette politique durable entre nécessité du gouvernement des élites et aspiration légitime du peuple et l'empire libéral semblait dit-il bon il en était le père c'est pas étonnant aussi qu'il le dise pouvoir devoir donner à la France cette cette stabilité après 20 ans d'expérimentation féconde auquel il avait lui-même pris part mais il concède et c'est très intéressant qu'une république monarchique correspondrait peut-être mieux à l'ère du temps dit-il et à l'identité politique française qu'une monarchie républicaine en d'autres termes l'orientation de la république de la troisième république si elle avait été autre que celle de la voie prise en 1879 80 avec Jules Grévy et bien pourrait donner cette stabilité à la France et il faudra attendre vous le savez 1958 pour que une certaine chaîne des temps soit renouée avec un exécutif fort avec un parlementarisme rationalisé avec un lien direct entre le chef d'état et le peuple par le biais cette fois-ci des référendums mais le plébiscite de 1870 comme le disent les constitutionnalistes et bien c'est un plébiscite référendaire déjà avec l'appui du politique sur une certaine technocratie mais une technocratie cantonnée dans son rôle comme le voulait Napoléon III et comme l'a réalisé même si ça a été perverti après Charles de Gaulle avec l'ENA mon livre montre aussi le dévoiement de ce chemin vous le savez au cours des 30 40 dernières années depuis les années 1970 1980 voilà je vous remercie je suis vraiment désolé que cette conférence ait été perturbée de multiples reprises par des incidents techniques et j'espère que vous avez pu en voir l'essentiel si ce n'est pas la totalité à la fin je vais à la fin